Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui jeudi 21 mars, il est à peu près midi 40 même pour ce début de 3ème vlog déménagement j'espère que le précédent vous aura plu aussi parce que là où je filme il n'est pas encore en ligne donc je n'ai pas encore vos retours mais il n'y a pas énormément de changements, là je vais juste vous montrer quelques petites choses notamment le bazar qu'il y a tout autour de moi, je vais vous montrer ça de plus près donc voilà déjà le début des dégâts donc j'avais fait quelques cartons avec vous dans le précédent vlog mais là il y en a encore plus, ça c'est tous les livres que je vais te donner j'ai fait tout cela, tout cela là il y a du bazar sur mon lit, j'ai retiré pas mal de déco là-haut sur mon meuble ici aussi, j'ai viré les chaussures aussi qui ne me servaient pas au quotidien attention là je crois que c'est le pire voilà voilà, ça c'est donc d'autres cartons là j'ai vidé aussi pas mal la commode, donc pas tout parce qu'il y a des choses dont je vais avoir encore besoin et là il y a du bazar parce que tous ces pinceaux je vais m'en débarrasser bon ça c'est parce que j'ai nettoyé un truc, je vous en parle juste après ça c'est des petits bijoux dont je ne veux plus aussi donc voilà ça fait un sacré bazar et donc il y a ma petite armoire à bijoux que je viens de mettre sur le bon coin donc c'est pour ça que je l'ai nettoyé d'eau vinaigre blanc et je l'ai entièrement vidé donc ça fait partie des cartons que j'ai fait donc voilà je l'ai mis en ligne maintenant parce que dimanche je vais pouvoir être chez moi et donc j'espère pouvoir la vendre à ce moment-ci comme ça je serai présente, c'est beaucoup plus simple c'est vrai que ça me fait un petit peu mal au coeur parce que je l'aimais beaucoup mais j'aurais pas la place et j'en ai plus l'utilité à part en miroir de plein pied quoi donc bon ça fera une autre heureuse mais je l'avais eu à mes 18 ans et ça me fait un petit peu mal au coeur ensuite bah là bas rien de nouveau j'ai rien touché de plus parce que tout ce que je n'avais pas emballé c'est que j'en avais encore besoin donc voilà où ça en est pour l'instant ah et le background des vidéos va être un petit peu vide maintenant parce que j'ai retiré aussi ma petite guirlande et mon petit coussin qu'il y avait ici donc pour l'instant il n'y a que ces deux petites choses là mais bon c'est pas bien grave et donc la semaine dernière je vous ai posé quelque part c'est plus simple je suis de nouveau allé chercher un colis chanon privé sachant qu'aujourd'hui encore j'en attends un autre qui va arriver à domicile ça va être un aspirateur, un balai vous savez parce que ça prend beaucoup moins de place qu'un truc à traîneau et moi je kiffe ce genre de truc quand en plus il y a le petit aspirateur du coup manuel je ne sais pas comment dire qui est dedans, qui est dans le corps de l'aspirateur donc c'est super pratique enfin bref je m'éloigne du sujet là j'ai un autre colis chanon privé à vous montrer et je suis en adoration pour cette chose je ne sais pas exactement où je vais pouvoir le mettre c'est pour la cuisine normalement je vais essayer de vous montrer ça laisse que de faire du bruit par contre ouais ça fait pas mal de bruit mais il s'agit de ceci donc je vais essayer de me reculer je ne sais pas si vous allez bien le voir vu que c'est un grillage c'est tout en transparence il est un petit peu emmêlé voilà donc c'est un panier qui s'accroche avec un petit crochet comme ça merci le train donc s'accroche avec un petit crochet comme ça et donc c'est doré en chaîne et là en fait c'est des petits paniers mais vous voyez ça se replie en fait donc c'est comme de la maille et donc il y a 3 paniers je vais me reculer hop et le dernier c'est le plus grand ils sont quand même pas mal profonds et je trouve ça trop trop beau quoi je ne sais pas sur quoi je pourrais vous le montrer pour que vous puissiez mieux le voir sur un fond blanc je vais essayer après mais je vous mettrai la petite photo sur l'écran parce que je l'ai sur mon téléphone ce sera plus simple mais j'ai trop craqué dessus et avec les frais de port je crois que ça m'est revenu à 12 euros donc c'est vraiment vraiment pas cher et je suis trop contente j'ai déjà une idée en fait de où je vais le mettre mais il faut juste que je vois si c'est possible quand je vais retourner à l'appart donc voilà là c'est avec l'aspirateur c'est les deux seuls colis que je vais recevoir là après normalement il y a la table basse et le bureau dont je vous ai parlé dans le premier vlog qu'on a toujours pas reçu vu que ça arrive début juillet mais voilà pour l'instant c'est tout qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? oui demain donc demain vendredi avant d'aller au boulot avec mon chéri on est censé aller à l'appartement pour reprendre des mesures et pour mieux construire surtout la cuisine parce que donc il a pu aller avec un plombier à l'appartement pour cette histoire de Sunny Breyer apparemment ça ne viendrait pas de ça en fait sinon la fuite serait aussi apparente chez nous donc ce serait un problème historique et le mur est en réalité en train de sécher ça peut être très long à sécher un mur c'est le plombier qui nous disait ça et donc voilà donc nous normalement pas de soucis à ce niveau là mon papa nous disait juste de faire attention à la douche que c'était possible que ça coule par la douche parce que souvent les joints étaient mal faits donc on va peut-être refaire des joints provisoirement au début voir ce que ça donne mais bon en tout cas c'est un peu rassurant il n'y a pas de gros travaux à prévoir par contre il nous a aussi dit que ça allait être assez compliqué de mettre la machine à laver dans la cuisine comme on voulait le faire à la base donc on va la mettre dans la salle de bain c'est pas très grave mais bon ça change un petit peu nos plans mais du coup j'ai une meilleure vision de la cuisine maintenant donc j'ai hâte d'y retourner pour vraiment prendre des mesures et acheter des meubles j'ai vu sur le site de Ikea les meubles qui s'appellent méthode donc c'est un peu comme Pax pour les dressings mais version cuisine on peut vraiment moduler ça comme on veut et j'aime beaucoup le bois qu'ils utilisent enfin bref les meubles en question qu'on peut choisir donc je pense qu'on va regarder pour des trucs comme ça il faut que j'en parle à mon chéri d'abord parce que j'ai vu ça hier soir donc je ne l'ai pas du tout montré encore mais je pense que ça va lui plaire aussi et du coup ça peut être plutôt cool donc j'ai vraiment hâte m'a dit aller demain pour visualiser un petit peu mieux tout ça Re coucou tout le monde donc on est le dimanche 24 juin donc comme vous avez dit dans la partie que vous avez vu juste avant j'étais censée passer une bonne partie de la journée à l'appartement avec ma maman pour déposer notamment les cartons et aller à Ikea mais tout s'est pas passé comme prévu parce que j'ai dû travailler ce matin pour dépanner un magasin donc là je rentre tout juste à l'appart et ma mère me rejoint avec mon petit frère avec les cartons donc dès qu'ils arrivent on va monter enfin faire les allers-retours dans les 5 étages pour monter tout ça donc la journée va être plus courte bien sûr mais normalement ça devrait quand même aller donc ça va en attendant qu'ils arrivent je pense que je vais vous montrer les 2-3 trucs que j'ai acheté que vous n'avez pas montré dans le mini haul action du vlog précédent donc je vous montre ça tout de suite hop je vous retourne alors voilà j'espère que vous n'avez pas eu trop la nausée donc déjà ici je vous montre en vidéo ce petit cache-pot que Lydie m'a fait enfin que je l'ai commandé sur sa boutique Ticktail il n'est pas trop magnifique franchement donc c'est là que j'ai fait une petite photo en Instagram vous avez encore le plan qui a un petit peu bougé depuis mais je suis trop fan et j'ai déjà combien ? 1, 2, 3 3, 4 pots à remplir donc ça dès qu'on est vraiment installé c'est le premier truc que je fais foncer en jardinerie ou peut-être après les vacances quand même parce que je vous compare à moi bref on verra ensuite ça vous l'avez déjà vu ça c'est la petite carte que vous avez vue sur Instagram ça fait le focus ? je ne sais pas je ne le vois pas très bien mais en tout cas elle est super mignonne et je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et de sa boutique pourquoi pas et donc voilà j'ai trouvé ceci donc c'est un cendrier donc moi je ne fume pas mais mon copain malheureusement oui donc celui-ci je le trouve très joli et je pense le mettre de toute façon sur le rebord de la fenêtre parce que je n'ai pas trop envie qu'il fume à la maison donc ça sera à négocier avec lui mais en tout cas pour un cendrier j'ai trouvé plutôt pas mal et j'attends toujours vos petits retours pour mon aloe qui pendouille un petit peu et d'ailleurs il a bien poussé parce que là la marque blanche avant elle était dans le coeur et la dernière fois que je suis venue elle était là donc ça a poussé que tout ça je n'en reviens pas mais bon si vous avez des petites recommandations pour que mon aloe pousse droit et pas à l'horizontale je suis preneuse ensuite quand je suis retournée il n'y avait pas de deuxième tabouret donc j'étais un peu déçue mais bon du coup j'avais bien eu raison d'en prendre un ici qu'est-ce qu'on a ah oui ça c'est une petite branche de mon aloe qui s'est cassée donc je vais la récupérer pour voir un petit peu le gel qu'il y a dedans ça je l'ai récupéré au boulot en fait on avait des pommes de terre qu'on vendait en market qu'on a délotées et du coup ça je vais les garder pour les nettoyer et les bomber en blanc j'en ai d'autres encore au boulot mais là j'en ai pris que 3 ensuite j'ai pris ceci ça fait hyper longtemps que je la voyais mais je ne voyais pas l'utilité dans ma petite chambre d'adolescente et donc c'est une lampe soit à poser soit à suspendre moi je préfère quand elle est posée et en fait je ne sais pas si vous verrez l'ampoule c'est des petits filaments donc j'aime beaucoup ce genre de lampe en fait donc lâche les prises pour le coup et ça fonctionne à pile j'ai pris ensuite ce petit plateau j'ai craqué c'est pas des plus utiles mais vous voulez vous il était trop voulis donc c'est un petit plateau noir avec au fond c'est une plaque en verre et donc vous pouvez changer l'illustration mais moi bien sûr je l'aime beaucoup comme ça il y avait différents modèles mais bon celui-ci c'est celui qui me plaisait le plus bien sûr qu'est-ce qu'on a d'autre ? je me suis fait un papier cadeau pour ramener des cartons du boulot tout à l'heure mais ça a pas mal tenu donc je suis super contente parce que c'est tellement plus pratique ça faisait comme une poignée en fait ici et franchement c'était génial j'ai vraiment pas souffert du transport donc ça c'était top je vous l'ai montré dans mon précédent vlog et je vous disais que j'étais trop déçue d'avoir trouvé qu'un seul et quand je suis retournée franchement j'étais trop trop dégoûtée parce qu'il n'y en avait plus et j'ai cherché partout et puis finalement j'ai fait un long tour dans le magasin en cas où il déballerait des choses et en fait je l'ai trouvé un moment alors que je suis passée 10 000 fois dans tous les rayons posée quelque part là où il n'avait rien à faire et il était en bon état donc j'étais trop heureuse donc là je pense que je vous ai tout montré les petites nouveautés il n'y avait pas grand chose du coup parce que forcément plus j'y retourne et plus je vois sensiblement les mêmes choses mais voilà je pense que je vais retourner toujours parce que j'attends toujours mon deuxième tabouret et les petites illustrations vous savez c'est des lots de différentes posters de différentes tailles et je veux celui sur les les tropicaux enfin les motifs tropicales là donc je retournerai au moins pour ça en attendant qu'ils arrivent je vais rentrer dans ma cuisine parce que je vais vous montrer un petit peu pour l'instant où sont mes idées parce que quand ils vont arriver on va reprendre des mesures parce que je les ai prises de manière approximative et je n'ai pas fait de plan et tout pour aller à Ikea et j'aimerais commenter une partie des meubles tout de suite pour être livré plus tôt possible donc je pense que je vais vous montrer un peu comment je compte organiser l'espace et comme ça vous pourrez me dire en barre d'infos ce que vous en pensez et c'est encore c'est difficile de changer mais bon au moins vous verrez vraiment l'avancement donc je vous prends l'autre côté alors vu que c'est une petite cuisine c'est pas évident donc là je vous ai déjà montré comment ça se présente donc ce placard-ci va rester je vais juste changer les poignets qui sont franchement ignobles ici en fait vu que je veux que le plan de travail continue jusqu'au mur là-bas et que celui-ci ne me plaît pas autant le changer complètement donc on va le changer pour mettre en bois stratifié et vu qu'on change le plan de travail tant qu'à faire autant changer les vieilles qui ne me plaît pas non plus donc ça on va le changer parce que moi je voulais un évier je crois qu'on s'appelle un évier de ferme à la base sauf que c'est quand même beaucoup trop grand sinon après j'ai vraiment plus d'espace ici donc on va mettre un petit évier blanc quand même qui est très joli de chez Ikea donc voilà il va être plus grand que ça quand même mais ça sera beaucoup plus joli donc sur un fond en bois alors ça ça va être dans un second temps je voudrais mettre moi des carreaux de métro vous savez et du coup on va mettre sur tout le long donc pour l'instant c'est pas pressé donc je pense qu'on laissera ça on verra en fonction du temps et des moyens qu'on a aussi mais ça ça sera amené à changer aussi la petite plaque on la laisse ici et donc voilà l'idée c'est que tout le plan de travail continue jusqu'au mur là et que en dessous on mette des meubles vous savez les étagères Billy comme j'ai mon meuble à chaussures dans ma chambre si vous avez vu mon room tour sauf en blanc bien sûr et donc d'en mettre un grand qui fait à peu près 1m6 d'ici à là si j'ai pas de bêtises et ici un plus petit et donc pourquoi pas de mettre des portes parce que avec les tuyaux si on les met juste devant ça fait pile la profondeur qui reste au sol donc ça c'est parfait et ça correspond à la hauteur pour mettre le nouveau plan de travail donc ça ça va être top là-bas on met un grand parce qu'en fait une partie ne sera pas accessible directement vu que ici hop il y aura le grand frigo donc ce sera moitié frigo moitié congélateur parce qu'en fait la machine à laver si on veut la mettre dans la salle de bain dans la cuisine pardon c'est beaucoup plus compliqué pour faire des travaux donc pour l'instant on abandonne cette idée et donc voilà on mettra le frigo ici le plan de travail qui va aller juste contre le frigo dans le coin pour pas perdre de place et en dessous un meuble de rangement et au-dessus ici hop un meuble pareil qui va faire 40 cm normalement de large de leur gamme méthode là dont je vous ai parlé dans la partie précédente et avec deux petits serroirs pour ranger les couverts et tout donc voilà là ça va être un meuble ici le plan de travail ma petite plaque et au-dessus on va mettre le micro-ondes qui fera four aussi peut-être qu'il y aura un bloc au-dessus de rangement ça je ne sais pas encore ça ça viendra dans un second temps à côté il y aura un autre bloc toujours de la gamme méthode de rangement je ne sais pas encore exactement quel modèle et ici vu qu'on ne peut pas bloquer l'ouverture de la fenêtre on mettra mes petites étagères hop on fait demi tourment dans le salon mes petites étagères comme ceci que j'avais acheté à Action pour ranger et surtout des bocaux je pense on verra mais donc voilà ce que ça va donner ici pour pas que ce soit trop encombré non plus et quand ça ce sera blanc ce sera bien plus joli et le petit panier à suspendre voilà que je vous ai montré je pense qu'il ira du coup hop quelque part ici donc il est quand même assez long et ça sera plutôt sympa donc voilà voilà je pense que ce sera plutôt sympa on aura pas mal de rangements parce que celui-ci comme je vous l'ai dit est très 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 grand et donc ça va être plutôt cool ah je vous ai pas montré les petits pots suspendus jaunes que j'ai acheté chez Ziman j'ai racheté aussi ces petits là pour mettre ma brosse à vaisselle et mes petits ustensiles comme ça je les ai trouvées trop jolies j'avais regretté de pas les avoir prêts au début donc quand j'y suis retournée j'ai corrigé cette petite erreur donc je sais pas trop encore ce que je vais pouvoir vous filmer de la journée ça va dépendre de comment ça se passe avec ma maman mon petit frère comment je me sens à l'aise aussi pour filmer avec eux et donc voilà mais grosso modo ça va être ça donc là on va monter tous les cartons on va prendre les mesures de la cuisine faire un petit plan filer chez Ikea et on va peut-être prendre aussi en même temps le canapé finalement on va pas prendre le millibou parce qu'il est trop petit il fait 1m45 et mon copain fait 1m80 quelque chose un peu moins quand même et du coup c'est vrai que c'est pas top vu qu'on va passer à plus clair de notre temps dans le salon si on peut pas être bien confortable enfin moi y'a pas de soucis mais lui oui donc autant prendre le Ikea qui est très très confortable et qui est plus grand donc on va prendre ça à la cuisine et peut-être aussi le dressing qui ira de l'autre côté de ce mur-ci dans la chambre mais voilà ça c'est pas encore sûr c'est moins pressé mais voilà ce qu'on va faire je ne vous retrouve finalement pas juste après Ikea ou pendant Ikea parce que c'était pas possible donc là on est mardi 26 et il est midi tout pile donc je pars au boulot dans une heure donc j'espère que je vais avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire et de finir cette vidéo mais oui je vous ai pas filmé pendant le Ikea pendant qu'on montait les cartons et tout parce que ça avait pas grand intérêt et j'étais surtout tellement tellement fatiguée dans le Ikea j'étais un zombie on y a passé quand même 3 heures parce qu'on a été à l'atelier de conception pour la cuisine donc je vais vous raconter un petit peu j'ai pris aussi les petits plans que j'ai eu donc on a fait un petit tour voilà on a commandé le canapé ça c'était assez rapide donc c'est le Ectorp je crois que ça s'appelle comme ça en gris je vous mettrai la photo non juste ici mais bon je pense que vous le connaissez c'est le classique de chez Ikea en deux places donc voilà il a quand même un certain prix mais ça reste du bas de gamme au niveau enfin des prix assez raisonnables en termes de canapé mais finalement voilà on a abandonné le Milliboo comme je vous ai dit parce que l'autre est bien plus confortable plus grand donc pour mon copain et tout c'est beaucoup plus simple beaucoup plus pratique et beaucoup plus confortable pour le long terme quoi donc on est parti sur celui-ci donc il est commandé et ensuite on a continué notre petit tour et on s'est arrêté à l'atelier cuisine pour utiliser leur outil de conception pour la cuisine qui est vraiment top de chez Top c'est un truc de dingue ce truc c'est quand même hyper simple d'utilisation on a quand même attendu un petit peu mais finalement c'était long mais à la fois rapide genre long parce que ça prenait du temps mais rapide dans le sens on n'a pas tant attendu que ça en fait puisqu'on était pressé et qu'on voyait le temps qui passait mais sinon c'était vraiment très bien et donc on a acheté la cuisine donc pour le tout canapé plus cuisine plus les papioles que je vais vous montrer ici plus la livraison à domicile j'en ai eu pour 950 euros donc ça reste très abordable d'autant plus que voilà je me suis quand même fait un peu plaisir j'ai pas spécialement compté en fait je savais que j'avais un certain budget qui était d'environ 1000 euros pour tout ça et je suis restée dedans et donc je savais que voilà parce que voilà il n'y avait pas trop de soucis donc pour la cuisine je suis partie donc comme je vous dis sur les meubles méthode et on a chargé du coup le plan de travail un nouvel évier deux meubles mureaux qui vont être au dessus du plan de travail et un qui va être donc dans le bout je vous avais montré l'emplacement vide la dernière fois dans la partie juste précédente avec du coup deux petits tiroirs et une vitrine donc finalement on n'a pas la porte vitrée parce qu'elle était plus commandable donc on a pris une porte en bois classique et donc je vais vous montrer ce que ça donne donc la cuisine voilà c'était 459,50 euros sachant qu'on a choisi aussi les poignées des petites poignées industrielles du coup qui iront bien avec le reste de la cuisine il y a quand même deux plans de travail deux meubles mureaux aussi en haut le meuble à côté du frigo l'évier les trucs de canalisation enfin bref c'est vraiment quand même assez personnalisé donc ça c'est la vue de face le souci c'est qu'il a rajouté le frigo pour visualiser du coup on ne voit pas mon petit meuble qui est juste derrière là on le voit juste le haut dépassé je ne sais pas si vous voyez donc ça c'est pas trop chouette ça de vue là je ne sais pas pourquoi il a mis ça hop donc du dessus pour ceux qui sont doués avec les plans c'est pas trop mon cas comment je vais vous montrer comme ça voilà donc ici c'est le frigo là c'est le meuble en question avec les deux petits tiroirs là c'est les deux meubles bureau qui sont au dessus de ce meuble-ci qui est le meuble évier et là où il y a la plaque de cuisson quelque part ici donc voilà ce que ça donne et je vais vous montrer du coup la vue où on voit le enfin mon petit meuble à côté du frigo parce que c'est quand même mon préféré hop voilà donc là il est visualisé avec la porte vitrée mais vu qu'on a dû le changer la dernière minute finalement c'est une porte pleine donc voilà donc voilà ce que ça va donner moi j'ai trop trop hâte par contre je ne sais pas si je vous l'ai dit en vidéo ou si je m'en suis rendu compte je crois que je m'en suis rendu compte au Ikea les meubles Billy que je voulais mettre en dessous donc dans cette partie dans cette partie creuse là sous le plan de travail qui va continuer jusque derrière le frigo on voulait mettre des meubles Billy avec des portes et tout sauf que j'ai confondu la largeur et la hauteur donc en fait ils font 1m6 de hauteur et 80 de large et non pas l'inverse donc en fait ça ne rentre pas donc voilà j'étais un peu déçue parce que je me suis dit mince comment on va faire et tout et tout donc chez Kea il n'y a pas d'autres solutions d'autres alternatives avec une profondeur aussi petite même les meubles de cuisine tout ça c'était hors de question enfin ça ne rentrait pas sinon ça allait dépasser ça allait faire très moche donc du coup c'est pas grave on a pris toute cette partie ici la chose qui a changé aussi c'est qu'on souhaitait mettre le four micro-ondes là hop en haut quoi on avait mis un meuble à la base avec une niche et en fait ce qui est très bien c'est qu'à la fin quand on valide le plan il y a un conseiller qui vient et il nous a changé plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé les poignées on n'aurait pas pu les changer toutes seules la porte du tri on n'aurait pas pu voir qu'elle n'était pas commandable pour les plans de travail il nous a aidé à les ajuster il a normalement il s'est vendu avec des petites lumières en dessous les meubles il me disait que c'était assez compliqué si on n'avait pas forcément des prises ou des fibres enfin que ça allait être un peu compliqué à mettre en place si on ne voulait pas faire de travaux donc il a pu nous les retirer et tout ça c'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire si je l'avais fait toute seule sur internet à la maison que j'avais cliqué sur commander donc ça c'est vraiment chouette donc je vous conseille vraiment d'aller directement en magasin même si c'est un peu long et du coup on lui a demandé si un four micro-ondes combiné donc pas juste un micro-ondes standard rentrait dans la niche et il nous a dit que non c'était pas possible parce que c'était beaucoup trop profond et que d'une ça ne rentrerait pas dans ce meuble-ci et de deux que c'était du coup pas une bonne idée de le mettre en hauteur quand on avait si peu de profondeur en l'air quoi sinon ça allait beaucoup trop avancer donc on était un peu déçus parce qu'on n'avait pas trop prévu d'autres choses et donc lui nous a conseillé de le mettre dans le meuble qu'on a actuellement le grand blanc donc il faudra voir pour bouger les tablettes on ne sait pas encore comment ça va s'organiser mais en gros de le mettre sous le meuble évier qui existe actuellement donc on va partir sur ça on verra bien comment on s'organise mais c'était vraiment bien du coup d'avoir ce conseil là parce que sinon on se serait retrouvé bien embêté je pense donc c'est à peu près tout voilà pour la cuisine pour l'instant et du coup on n'a pas du tout eu le temps de faire le dressing j'ai commencé à le dessiner toujours sur leur outil de conception mais sur leur site internet du coup hier soir et je vous mettrai peut-être une photo ah j'arrive jamais de ce côté-ci pour voir ce que ça donne pour l'instant mais il faut encore que je vois ça avec mon copain normalement on voit ça demain parce que j'ai un jour de repos entier alléluia et lui va pouvoir peut-être aussi prendre une partie de sa journée donc on va normalement aller chez Ikea commander le dressing et ajuster surtout sa partie parce que c'est moi qui l'ai fait en fonction des besoins que je lui imagine mais bon lui il pourra redire un petit peu ce qui lui conviendrait le plus c'est normal et on va normalement casser le pilier dont je vous ai parlé qui sépare la chambre et la cuisine qui est en face de la salle de vente bref ce truc là qui prend énormément de place normalement on s'occupe de ça demain donc ce sera dans le prochain vlog sinon ça risque peut-être trop long et ça va mélanger beaucoup trop de thèmes donc ça va être trop compliqué mais voilà où on en est pour l'instant donc là je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté il n'y a pas énormément de choses à Ikea quand on a fait finir notre petit tour donc tout d'abord je vous l'ai montré sur Instagram mais du coup la story ne sera plus du tout en ligne quand vous verrez cette vidéo cette petite plante que j'ai trouvée magnifique donc je vous la montre de plus près c'est comme un olovera mais ça n'en est pas une ici je crois qu'il y a le nom c'est Ahoritia faciata voilà c'est une succulente c'est tout ce que je pourrais vous dire je l'ai trouvée trop trop belle ma maman en a pris une et en a pris une autre d'une autre variété et cette autre variété a plein de petits bébés dans son pot donc on va essayer de récupérer ces petites pousses là pour que j'essaie de faire des boutures ou je ne sais pas trop comment on appelle ça pour les récupérer mais en tout cas je la trouve de toute beauté et donc je vais essayer de la mettre soit dans mon petit pot que j'ai acheté à Lydie sur sa boutique Tiltail de Tau Création si elle rentre elle sera magnifique dedans et si ça ne rentre pas j'essayerai dans le pot jaune suspendu le plus gros mais en tout cas j'adore j'adore le problème c'est qu'on part en vacances tout le mois d'août donc un mois même un petit peu plus d'un mois donc je ne peux pas me permettre d'acheter mes plantes tout de suite il faudrait que j'attende la rentrée ça me rend très triste d'arrosage bon ça passe je leur mettrai de l'eau avant de partir et je leur mettrai en revenant normalement ça devrait aller mais je n'ai pas sûr d'exister quoi elles étaient à 2,99 là je me souviens du prix et elle est magnifique où est-ce que je vais la poser parce qu'elle me fout de la terre partout du coup hop ça ira par terre pour l'instant ensuite j'y étais allée à la base je voulais sur acheter de nouveaux verres comme ceci donc c'est les classiques qui coûtent 79 centimes chez Ikea je crois parce qu'avec mon copain que je ne vous l'avais pas montré mais on avait été à Ikea il y a quelques semaines on avait acheté les lots de 6 de ceci en plus petit et on en avait acheté 2 grands et en sortant on s'était dit que c'était peut-être un peu petit en fait pas assez d'en prendre que 2 grands donc j'étais sûre en y retournant de reprendre au moins 2 grands comme ça je voulais y aller aussi principalement pour leur boîte parce qu'elles sont géniales elles sont en verre et le couvercle est en bambou donc pas de plastique à part pour le joint et je trouvais ça génial et je n'en ai jamais vu ailleurs et surtout que le prix est assez abordable donc c'est quand même bien plus cher que des boîtes classiques parce qu'il faut acheter les deux séparément en plus j'ai plus les pris en tête mais ça valait le coup par contre j'avais ultra peur parce qu'on ne les trouvait pas on voyait les boîtes mais il y avait les couvercles nulle part à part les modèles d'Expo et j'ai réussi à en trouver un pour chaque boîte du coup j'ai pas pris plus pour l'instant ça suffira de toute façon et j'y retournerai si vraiment j'en ai besoin mais j'étais déjà contente de trouver ça donc j'ai pris ce modèle-ci qui est un plat assez bas quoi rectangulaire avec donc le fameux couvercle en bambou comme ceci et donc il passe au four la vaisselle etc donc ça c'est hyper pratique au congélateur aussi donc ça c'est vraiment top ensuite j'ai pris la version beaucoup plus grande voilà donc ça c'est pratique aussi pour tout ce qui est salade qu'on peut préparer à l'avance et tout ça hop ou tous les autres gros plats si je peux mettre au congélateur et j'en ai pris un autre donc c'est la dernière forme qui existe je crois qui est un rond comme ceci donc là le couvercle est emballé parce que ceux-là par contre on avait plein 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 mais c'est pas les formes à ronds qui m'intéressaient le plus et donc voilà ce que ça donne j'étais super contente quand même de trouver ceci parce que j'y allais principalement pour ça mais sinon du coup avec ça j'ai trouvé vraiment tout ce que je comptais acheter ce jour-là donc c'est plutôt chouette et le dernier truc que j'ai acheté ça je ne l'avais pas trouvé quand j'étais avec mon copain la dernière fois on l'avait vu en exposition on n'avait pas trouvé l'article en question je pense qu'on avait surtout mal cherché c'est ceci donc là elle est dans sa boîte en carton parce que je ne vais pas la déballer bien sûr je vais vous montrer la petite image donc c'est une petite guirlande hop voilà sans le reflet c'est mieux donc je pense que vous la voyez assez bien ici c'est une petite guirlande avec un cordon noir et des ampoules apparentes en fait que je trouve super super jolie donc il y a 12 ampoules est-ce qu'on sait combien de mètres ça fait ? je ne sais même pas donc c'est pas très grave c'était quand même beaucoup plus cher que ce que je pensais c'était à 29 euros enfin presque 30 euros je crois après j'en avais vu une Emma à 10 euros je ne sais pas quelle longueur elle faisait par rapport à celle-ci mais les ampoules étaient en plastique enfin c'était c'était très mauvaise qualité en fait et quand j'ai vu celle de Ikea là je l'ai vraiment beaucoup aimé donc je n'ai pas hésité c'était 30 euros certes mais je voulais absolument ce genre de déco dans mon salon donc je suis très très contente de l'avoir trouvé et ce n'est pas dit que je n'en prenne pas une deuxième si j'en vois l'utilité mais bon pour l'instant une c'est déjà très bien donc voilà c'est tout ce que j'ai acheté chez Ikea et je pense que j'y retournerai c'est sûr mais bon pour l'instant on ne peut pas tant qu'on ne vit pas dedans c'est difficile encore d'établir vraiment ses besoins donc je n'ai pas trop acheté j'ai acheté vraiment que ce que je savais qu'elle allait m'être utile mais c'est sûr qu'on y retournera après notre installation forcément et du coup pour cet espace cuisine ça m'embêtait de ne pas avoir de solution je pensais qu'on allait faire fabriquer nous-mêmes des étagères mais je ne sais pas ça ne me plaisait pas enfin j'étais trop déçue et du coup je me suis baladée comme d'habitude je le fais tous les jours c'est une calamité ça me pousse à la consommation je ne vous le recommande absolument pas mais je suis allée sur showroom privé et vente privée et sur vente privée il y avait une vente je pense qu'elle sera terminée quand vous verrez cette vidéo là et je vous mettrai quand même la photo de ce que j'ai trouvé donc j'ai trouvé des petits caissons style cagette de bois qui sont sur roulette donc ça c'est hyper pratique vu que vous le savez à l'endroit où il y aura le frigo il y aura un coin qui sera assez inaccessible donc de pouvoir rouler les meubles ce sera hyper pratique donc ça va être des grands meubles qui font 50 cm de large 35 à peu près de haut donc on va en superposer 2 et ça rentrera parfait en dessous le plan de travail parce que ça fera moins de 80 cm et on pourra en mettre 2 côte à côte donc j'en ai commandé 4 on a beaucoup hésité sur la couleur parce que bois il était magnifique c'est celui que je vous mettrai en photo si la vente est terminée donc juste ici ou s'il y a encore ma couleur que j'ai pris je vous mettrai la bonne couleur et donc en fait le bois était très très beau mais ça allait faire peut-être beaucoup de bois et sortir de et puis avoir les tons de la cuisine industrielle ou rustique que je voulais il y avait blanc mais le bois blanc je trouve ça très moche ça fait un aspect un peu plat que vous soyez que j'aime pas du tout le gris était très joli mais on avait peur que ça jure et du coup on a penché vers le noir donc ça va être très contrastant quand même mais je pense que ça va rendre hyper bien donc si la vente est encore disponible je vous mettrai la photo du noir juste ici et donc ça va faire super bien je pense ça va vraiment porter du coup ce cachet ce côté un peu rustique à la cuisine et donc j'ai trop trop hâte par contre on va les recevoir pendant qu'on sera en vacances donc c'est ma maman qui les réceptionnera et on pourra les avoir qu'à la rentrée du coup c'est pas très grave ce sera pas indispensable pour notre emménagement mais c'est vrai que du coup faudra patienter un petit peu avant que la cuisine soit vraiment terminée mais je suis trop contente d'avoir trouvé la solution vraiment immédiatement ce que j'ai trouvé hier donc voilà je pense que j'ai assez parlé et que ce vlog va être encore assez long donc on va le clôturer ici et comme je disais la partie démolissage du mur etc etc vous le verrez et le dressing vous le verrez dans la prochaine partie donc là je clôture le vlog numéro 3 et on se retrouve très bientôt pour le numéro 4 bye